bonjour je vous propose aujourd'hui un petit tuto carterie alors c'est une carte oui elle est petite mais elle s'appelle prends soin de toi donc juste pour mettre un petit mot pour accompagner un courrier ou autre chose voilà en fait il y a un petit poussin infirmière une boîte une boîte un flacon de sérum pour se soigner donc là il ya des petits coeurs qui sortent du sérum et des pansements donc pour faire cette carte j'ai utilisé du papier cardstock blanc et des restes de papier en fond unis faux unis en couleurs et des encres pour teinter de la même façon la carte j'ai utilisé donc ce set de tampons de chez laufaune donc c'est prends soin de toi c'est en anglais mais on n'est pas obligé de mettre le texte on peut aussi l'écrire à la main en français à l'intérieur juste une petite intention et il y a les dyes qui découpe parfaitement les petits sujets donc ce que j'ai commencé à faire c'est découper mon fond de cartes donc dans le cardstock blanc vous allez prendre un morceau de 8 par 16 alors moi c'est la taille que je vous donne parce que je trouve que c'est sympa en petit mais après vous pouvez faire une carte en 10 par 15 ou un petit peu plus grande ça c'est selon donc moi j'utilise deux fois 8 pour pouvoir le plier en deux voilà donc 16 par 8 que vous allez plier en deux ensuite je vais ancrer les bords avec une encre qui va être assortie à mon papier donc là j'ai utilisé j'ai découpé le morceau de papier en 6 par 6 que j'ai collé après un petit peu en décalé comme ceci vous pouvez aussi le mettre droit si vous voulez donc pour ce papier là qui est couleur turquoise et bien je vais utiliser mon encre turquoise de chez versa magique pour juste ancrer le bord du cardstock blanc voilà ça va faire un rappel avec le papier et couleur et puis ça va aussi faire une petite touche de lumière donc ça c'est dans le cas où j'utilise le turquoise après j'ai des restes de papier j'ai du jaune par exemple donc je veux aussi faire une découpe en jaune de 6 par 6 pour faire une deuxième carte je vais faire un fond de cartes aussi parce que j'ai assez oui donc 16 par 8 que j'ai pas coupé dans le bon sens donc ça c'est râpé alors bon du coup je vais en faire qu'une allez je vais quand même ne pas ancrer puisque j'ai pas fait ma carte alors soit et non ça fait toujours la même longueur j'ai pas coupé dans le bon sens je suis pas trop bien réveillé là c'est même pas huit heures donc là je peux mettre un petit peu aussi d'encre feuilles de thé si l'if c'est de la couleur c'est aussi joli j'avais préparé un fond de cartes en papier nacré vous voyez où j'ai tamponné les petits pansements donc là je vais pouvoir utiliser celui ci dessus allez je vais faire comme ça je vais pas faire avec le blanc pour celle ci et celle ci avec le blanc donc pour le fond j'ai utilisé donc j'ai fait un faux fond avec les pansements tout autour donc on va utiliser une feuille de papier attaché notre plan de travail alors ce qui est important donc je vais prendre le tampon du pansement et puis une plaque acrylique comme support pour le les tampons et je vais utiliser comme encre de la stazone donc c'est une encre à l'alcool celle ci est noire et c'est très important parce que si vous voulez faire vos tamponnages en blanc enfin sur un fond blanc et les peindre ou les colorier au crayon de couleur et bien avec l'encre à l'alcool la peinture l'encre noire ne se elle est vieille la mienne elle est un petit peu sèche l'encre noire ne se diluera pas les contours resteront bien net donc un petit peu dans tous les sens le but c'est de recouvrir tout le tour de la carte il a je vais faire des petits bouts de pansement dans les petits trous là qui restent voilà comme ceci et là c'est suffisant on n'a pas besoin de faire l'intérieur puisqu'on aura notre petit carré qui va être posé dessus là je suis quand même en rajouter un il ya un petit trou voilà alors n'oubliez pas de nettoyer votre encreur c'est très important nettoyer le tampon avec le nettoyant stazone qui est un nettoyant exprès pour les encres à l'alcool parce que si vous le passez sous l'eau ça se nettoie pas c'est l'avantage de cette encre c'est que elle elle imprime surtout les supports un verre plastique bougies carton métal vraiment tous les supports donc ça c'est vraiment très très pratique surtout quand vous voulez faire des motifs imprimés de fond par exemple voilà moi j'adore en tout cas pour tous vos motifs vos sujets à aquareller il faut prendre l'encre à l'alcool la stazone donc voilà pour ce fond de cartes donc ensuite pour décorer notre carte donc j'ai tamponné alors je vais pas aquareller les blancs je verrai plus tard je vais faire ce petit tuto assez rapidement donc dans le papier un peu jaune et les dans mes fonds vous pouvez faire aussi avec des papiers à motifs j'ai tamponné le petit le petit poussin que j'ai découpé ensuite avec les dyes donc vous voyez les contours sont parfaitement nets puisque les dyes sont assortis donc j'ai choisi là je vais je vais en faire deux en même temps en fait donc là je vais ancrer un petit peu en bleu autour avec le turquoise et donc là ma petite composition donc j'ai mis un petit flacon de de médicaments là de potion de sérum potion magique donc j'ai enlevé le couvercle j'ai laissé juste le bord ici du flacon je coupe les côtés voilà et là je l'ai placé en bas pour renverser les petits coeurs des petits coeurs donc là je pourrais aussi en mettre un blanc je vais faire ça je suis sur l'autre je vais découpé un blanc qui pourra rester blanc aussi ça fait aussi un rappel avec la carte alors soit je peux le mettre dans ce sens et faire une explosion de coeur je vais changer je vais faire comme ça ça changera après il y aura un autre flacon alors essayer de contraster les couleurs que ça ressorte et là sur ce flacon on a la petite infirmière alors j'en ai fait aussi en couleurs dans les espèces de roses là donc c'est pas mal aussi en rose je vais laisser un poussin rose ici et je vais mettre je lui mettre un petit chapeau son petit chapeau donc dans le blanc je vais lui découper le chapeau et puis mettre une petite croix dessus puisque l'infirmière elle a sa petite croix par dessus alors ça c'est pour celui ci il m'en faut un deuxième alors cet après midi on se retrouve pour notre live de l'album vintage tous les jours donc on en est à la troisième partie cet après midi vous pourrez le faire en replay si vous n'êtes pas disponible en direct alors je vais coller ces petits flacons je vais en prendre un qui contraste là j'ai déjà mis un rouge faut que je change de couleur pour que ce soit un peu plus intéressant et bien je vais mettre un jaune donc je vais tamponné le motif jaune sur ma découpe donc comme le tampon et la planche de tampon est transparente on voit où on pose le tampon voilà j'ai pas trop bien centré je vais en faire un autre voilà c'est mieux sinon vous pouvez les tamponné tamponné pardon et les découper après c'est plus pratique on pense à bien nettoyer le tampon et le support aussi donc dans le les tampons on a aussi un petit un petit smiley ici un petit sourire du du pansement on a je vais vous montrer sur le neuf on a un petit coeur et une petite croix donc ça on va pouvoir les utiliser on pourrait même utiliser par exemple le coeur l'ancré avec une encre rouge et retamponné sur le flacon où ici on a le petit coeur par dessus ou pas le redécouper parce que c'est vraiment petit mais superposé juste avec l'ancre alors je vais mettre du coup la croix je vais l'utiliser sur la bouteille ici et puis sur le chapeau de l'infirmière on 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 donc il me manque alors là j'ai deux flacons, deux flacons mes petites infirmières, donc ça c'est bon ah oui, ensuite il va me falloir des pansements donc j'en ai découpé plusieurs je les ai tamponnés et j'ai mis aussi le tampon du petit sourire au milieu du pansement ici bon là j'en ai plusieurs je vais pouvoir faire une petite composition donc il y en a qui ne possède pas le petit sourire c'est pas grave on va les superposer ce sera intéressant ensuite on va prendre le coeur il est microscopique le coeur on va prendre ce petit coeur qu'on va ancrer et là par contre il va falloir d'abord placer le flacon où vous voulez le mettre pour pouvoir mettre les coeurs qui sortent de la bouteille allez c'est parti donc là les coeurs montent donc je vais en mettre un peu dans tous les sens voilà vous leur mettez des orientations différentes le tout c'est qu'on comprenne que ça sort du flacon voilà je pense que c'est suffisant après vous pouvez rincer à l'eau savonneuse vos tampons mais là en tout cas ils sont bien propres avec le nettoyant donc on va passer au montage j'ai utilisé des moules 3d alors j'ai ici un dé de 2 mm je vais utiliser mon aiguille de piquage alors je vais mettre en hauteur donc le petit flacon le petit flacon ici je vais mettre juste deux mousses c'est suffisant même une ça suffirait celui ci il descend ensuite je vais mettre donc il va me falloir des mousses moins hautes ça c'est du 3 mm elles sont vraiment hautes je vais prendre du 2 mm ce qu'il nous faut il nous faut deux hauteurs différentes c'est plus intéressant donc par exemple le flacon où va être posée la petite infirmière on va mettre des mousses de 2 mm et l'infirmière pour qu'elle soit plus haute sur le flacon on mettra du 3 mm vous pouvez faire avec du 1 et du 2 mm là je fais avec du 2 et du 3 parce que j'ai plus de 1 mm là ça va revenir dans la semaine en boutique la petite infirmière la petite infirmière on va lui coller son chapeau dessus on va prendre un petit peu de colle vous allez pouvoir faire des petites cartes super sympa à envoyer à vos copines voilà sur celle-ci donc à l'arrière je mets du 3 mm et je viens poser ces petites pattes sur le dessus du flacon c'est pas sec ah zut me suis trompée ah les jaunes ça va pas ressortir zut voilà qu'est-ce qu'il nous reste à mettre des petits pansements alors là je les ai fait dépasser sur la carte ici sur le fond donc je les collerai après avoir collé cette partie là sur la carte alors ce qu'on peut faire c'est le coller à plat comme ça à la colle ou avec des petites mousses d'un millimètre là je pense que 2 mm je regarde si ça fait pas trop épais non c'est sympa aussi je vais en coller une avec des mousses et l'autre l'autre aussi tiens comme ça on pourra regarder la différence allez je prends des 2 mm bon je vais mettre 5 mousses c'est suffisant une dans chaque coin puis une au milieu alors on va l'orienter dans ce sens et celle-ci dans l'autre sens alors en ce moment ces dyes et tampons sont en promotion dans la rubrique des soldes de la boutique Scrap merveilleux il en reste peu c'est pour ça que je vous les propose comme ceci après si vous en voulez il faudra que je les commande s'il en reste chez le fournisseur il faudra me les demander sur l'article vous mettez un petit message posez une question et là vous me demandez quand est-ce que ça va revenir ou si vous en voulez voilà il faut me le dire en passant par la messagerie de l'article pour que je puisse avoir un suivi et vous répondre donc là je vais poser un petit pansement avec avec une mousse alors je vais pas faire comme ça je vais enlever une mousse là ça colle bien c'est pas les mousses de chez vous savez qui qui tiennent pas donc comme je vais la poser sur le fond de la carte là j'ai mis une mousse que d'un côté pour rattraper la hauteur et là ce sera collé avec de la colle donc j'ai fait sur mon sur mon ma première carte un petit assemblage de deux pansements donc je vais faire pareil je vais faire la même chose donc je vais mettre juste une mousse sur le côté droit qui va reposer sur la carte et l'autre côté avec un point de colle voilà alors c'est une petite carte prends soin de toi mais ça peut être aussi une petite carte une petite carte qui dirait bon réconfort ou soin de toi bien voilà j'espère que ma petite carte te trouvera en bonne forme donc voilà pour celle-ci et là je vais mettre dans ce sens et je vais mettre un rouge ici pour changer de couleur et voilà la petite carte est terminée donc après vous pouvez vous inspirer différemment utiliser tous ces petits ces petits dies et tampons pour faire d'autres d'autres cartes ou pour décorer vos petits albums photos voilà 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 pour cette cette petite carte tuto du matin et bien nous sommes lundi 1er février nous attaquons un autre mois je voulais aussi vous dire je m'étais mis quelque chose de côté pour ne pas oublier alors où c'est que j'ai mis ça voilà c'est juste pour vous faire un rappel de ces jolies days de cuisine c'est juste pour moi parce qu'à chaque fois j'oublie c'est la chandeleur demain il faut faire des crêpes voilà donc pour moi demain ce sera crêpes et puis et voilà pour toutes ces jolies choses et bien je vous dis à cet après-midi si je vous retrouve pour le tuto en live de notre album photo que nous continuons et puis sinon et bien à une prochaine fois à bientôt à bientôt à bientôt